Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit déballage d'un colis de chez fourmiculture.com Alors je sais qu'une majorité de mes abonnés ne sont pas spécialement intéressés par les fourmis mais sachez que c'est justement l'occasion de commencer parce que Fourmiculture m'a fourni un code qui va vous permettre d'obtenir des réductions de 2€ sur votre prochaine commande. Donc il y aura simplement un code qui sera repris en description de la vidéo ou bien à la fin de cette vidéo. Vous l'introduisez lors de votre commande et vous aurez 2€ de réduction. Je n'ai aucune idée de la durée, de la validité de ce coupon donc n'hésitez pas à l'utiliser en vous rendant sur fourmiculture.com Donc fourmiculture.com c'est une société française j'avais déjà fait une commande chez eux, à savoir des messors mineurs et j'ai craqué, je me suis pris des messors Structors avec 2 jeans dans cette petite fondation donc à savoir qu'il y a plus ou moins 10-20 ouvrières on va voir ça ensemble qui sont donc dans le tube à essai Forcément j'ai déjà ouvert le colis je n'ai pas pu attendre de faire cette vidéo mais on va voir un petit peu à quoi ressemblent les livraisons de chez Fourmiculture donc en général vous recevez une enveloppe comme celle-ci bien épaisse avec du papier bulle à l'intérieur donc tout ça est bien protégé à savoir ici donc que le tube à essai avec mes petites fourmis était bien enveloppé dans du polystyrène ou frigolite ça dépend comment vous appelez ça alors ici dans l'enveloppe il y a eu un certain retard on va dire au niveau des livraisons parce que Fourmiculture a déménagé il s'en excuse via un papier donc c'est vraiment super sympa en tout cas de s'en excuser de cette manière on retrouve aussi et ça j'avais déjà eu le cas la dernière fois une fiche sanitaire et environnementale voilà avec différentes informations et on a aussi de l'autre côté un certificat de santé de notre colonie voilà alors j'ai également reçu dans ce paquet de la nourriture pour mes sorts alors ici j'ai pris mes petits renseignements c'est une nourriture qui est composée de plus de 10 types de graines différentes mais en plus de ça il y a des grillons donc il y a 20% de ce paquet qui sont composés de morceaux de grillons hachés et donc ça va vraiment permettre à votre colonie d'avoir des protéines en suffisance ce qui est super important pour elle et pour que la colonie puisse se développer donc là j'ai exclusivement exclusivement pour l'instant des Messors chez moi j'ai des Barbarus des Minors et maintenant des Structors donc on va voir ça ensemble je veux dire je ne me suis pas encore vraiment intéressé aux autres fourmis je suis vraiment concentré sur les Messors actuellement et donc ici on retrouve un tube à essai tout ce qui est le plus classique avec le petit embout ici en tube de je pense c'est du 6 mm pour directement pouvoir venir se raccorder à un autre tube à essai éventuellement mais surtout à une aire de chasse ou un autre nid voilà donc des Messors Structors donc comme je le disais c'est une fondation Polygyne il y a deux reines alors je ne m'y connais pas encore des masses je vais essayer de zoomer un petit peu alors comme je le disais je ne m'y connais pas encore des masses en termes de fourmis j'ai moi-même déjà donc deux colonies ici c'est la troisième mais je n'ai pas encore sincèrement pris le temps d'analyser la chose et de pouvoir aussi le différencier voilà je n'ai pas vraiment le temps pour ça néanmoins je les apprécie beaucoup à savoir donc comme je l'avais déjà montré dans d'autres vidéos je les mets dans un tiroir qui est chauffé à 26-27 degrés pour qu'elle puisse bien se développer alors ici à première vue il n'y a pas de présence de couvain donc je vais devoir bien les laisser tranquilles un certain temps maintenant il me semble voir qu'il y a une reine ici qui n'est pas très grande par rapport aux fourmis donc il me semble que les reines enfin la reine en général au niveau des structures fait 12 mm et les ouvrières sont un petit peu plus petites elles en font 10 donc c'est vrai que c'est peut-être un petit peu compliqué de pouvoir les différencier mais je pense que la deuxième reine se cache en fait au niveau de la jonction ici donc c'est pas possible de l'avoir pour l'instant et j'imagine que pendant le transport elles ont dû subir donc je vais pas trop remuer là-dedans voilà donc comme je vous le disais il y a un code qui va vous permettre d'avoir 2 euros chez fourmiculture.com alors moi je trouve que c'est une société sympa déjà il y a un descriptif du gérant de cette société qui m'a bien plu qui m'a l'air d'être quelqu'un d'assez passionné et voilà qui a une histoire tout ça par rapport à la fourmi et je trouvais sympa de valoriser un petit peu ce genre de société parce que je pense quand même qu'il y a des sociétés qui proposent quand même énormément de colonies à des prix parfois plus importants et je trouve que de faire faire plaisir à un jeune entrepreneur d'acheter des fourmis directement chez lui je trouvais ça sympa voilà donc là elles bougeent pas des masses je dirais qu'elles sont beaucoup moins actives que les mésors barbarus qui sont beaucoup plus réactives au mouvement ici elles sont je trouve relativement calmes maintenant elles sont peut-être un peu blasées aussi du transport je sais pas trop mais donc sans plus attendre je vais les mettre maintenant dans le tiroir qui sert à mes fourmis donc tiroir qui est chauffé avec un tapis chauffant j'avais déjà mis d'autres vidéos je vous mets éventuellement les liens en description ou dans l'espace commentaire et donc elles vont aller retrouver leurs amis dans le tiroir alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne j'ai aussi créé un compte Instagram je vous mets tous les liens en description alors forcément je me centre pas toujours sur les fourmis ça doit être ma troisième vidéo sur les fourmis sur plus d'une centaine voilà je suis passionné par tout ce qui est rénovation les outils l'électroménager donc c'est vrai que j'ai tendance à présenter ce genre de choses et c'est vrai que ce genre de contenu n'est peut-être pas adapté aux personnes qui s'intéressent aux fourmis néanmoins je vous invite à aller voir le site donc fourmiculture.com et également différentes commandes pourquoi pas et d'introduire le code que je vous fournis donc en description dans l'espace commentaire mais aussi ici dans la vidéo donc c'est un code coupon à indiquer lors de votre commande et vous aurez 2 euros de réduction voilà dans tous les cas cette vidéo est maintenant terminée n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à vous abonner à partager la vidéo et je vous dis en tout cas à bientôt pour une autre vidéo à bientôt pour une autre vidéo